Musique Salut, on se retrouve aujourd'hui pour parler de probaconditionnels de myopie et de droitier. Y a-t-il un lien entre ces deux caractéristiques ? On vous dit que dans une population, il y a 80% de droitier, donc P2D égale 0,8, et 45% de myope, donc P2M égale 0,45. On vous dit aussi que parmi les myopes, donc probaconditionnels, il y a un cinquième de gens qui ne sont pas droitier, donc a priori gaucher ou ambidextre. Donc P2D bar, sachant M, égale un cinquième, c'est-à-dire 0,2. On dirait au hasard quelqu'un dans cette population et on voudrait savoir s'il y a indépendance entre les événements D et M, c'est-à-dire en partant de la propriété, est-ce que P2M interd, c'est égal à P2M fois P2D. On a aussi une définition, est-ce que la proba pour que D sachant M, elle est égale à la proba pour que D, c'est-à-dire qu'en fait on a indépendance de D et de M. D se réalise, peu importe si M se réalise en même temps ou pas. Donc ça c'est un exemple, mais on pourrait aussi montrer que P2M sachant D est égal à P2M. Donc on voit qu'on pourrait partir sur la propriété puisqu'on a P2M et P2D, mais en revanche on n'a pas l'intersection. En partant de la définition, c'est tentant, mais on a P2D bar sachant M. Donc l'idée c'est de relier P2D sachant M à P2D bar sachant M. Et ça c'est quelque chose qu'il faut connaître, P2D sachant M et P2D bar sachant M, ça fait 1. Pourquoi ? Parce que dans les proba conditionnels, le nouvel univers quelque part c'est M. Donc quand vous observez D et D bar, vous avez tout observé. D et D bar, ça forme une partition de l'univers oméga. Et donc à travers ce petit diagramme de Venn, j'illustre un petit peu tout ça. Pourquoi c'est une partition ? Parce que l'intersection est nulle évidemment et puis que l'union fait l'univers en entier. Donc ça c'est quelque chose que vous pouvez retenir, c'est un résultat à retenir. P2D sachant B plus P2D bar sachant B, ça fait 1. Et si vous n'en êtes pas convaincu, je vais vous refaire la démonstration rapide ici, même si tout ça c'est bonus en quelque sorte. Donc on va écrire que P2D sachant M, d'après la formule de Bayes, c'est P2D inter M sur P2M. Pareil à côté. Plus P2D bar inter M sur P2M. Et alors pourquoi tout ça vaut 1 ? Parce qu'en fait, même dénominateur, donc ça fait P2D inter M plus P2D bar inter M sur P2M. Et on a monté grâce au petit diagramme à côté qu'on a un découpage parfait. P2D inter M plus P2D bar inter M, c'est pareil que P2M. Donc P2M sur P2M, ça fait 1. Vous pouvez retenir ce résultat par cœur, bien sûr. Et voilà la preuve en fait. Et donc, partant de là, sachant que nous on a P2D bar sachant M, on va pouvoir avoir P2D sachant M. P2D sachant M, c'est 1 moins P2D bar sachant M. C'est-à-dire 1 moins votre fameux 1 5M, c'est-à-dire 0,2, ça fait 0,8. Or, on vous dit que P2D fait aussi 0,8. Et bien ça, c'est exactement la définition de l'indépendance. Conclusion, D et M sont indépendants. Ce dont on se doutait peut-être intuitivement, être droitier M et M, ça n'a pas de lien particulier. N'hésitez pas à lâcher un pouce, à commenter. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine capsule sur les probas conditionnels. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501